Alors, au moment où maintenant l'élection est en arrière de nous, l'élection 2022, il y a eu au Québec un drôle de changement potentiel. Surtout, on est sortis, ça tout le monde le sait depuis un certain temps. On est sortis du fameux débat fédéraliste-séparatiste-souveraineté et ça fait des années. Ce qui a fait que ce débat-là nous a obligés, nous autres comme population au Québec, à avoir seulement des élections avec deux partis politiques en présence. Les autres ont tous été éliminés parce que ce qui retenait l'attention, c'était ça. Maintenant que la CAQ est arrivée et qu'ils ont formé eux autres une coalition, il faut savoir qu'à la CAQ, la coalition, il y a toutes sortes de couleurs politiques là-dedans, si je peux m'exprimer en termes de couleurs. Il y a des péquistes, il y a des souverainistes, il y a des purs, il y a des durs, il y a des fédéralistes aussi. Il y a des gens qui veulent avoir le statu quo qui appartiennent à la CAQ. Donc, la CAQ est allée ramasser à peu près de tout ça. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Ça a développé cependant. On est passé du bipartisan à plusieurs partis politiques sur l'échiquée. C'est tellement vrai que quand on regarde le résultat des élections, on a un parti comme la CAQ qui fait élire une très grande majorité de députés à l'Assemblée nationale avec 40,98 pourcentage des votes. Bon. Quand on regarde sur le nombre de votes qui a été… D'abord, on a voté au Québec à 65-66 % à peu près. On aurait espéré que ça vote en plus haut pourcentage, mais ce n'est pas ça qui se passe. Les gens sont un peu déçus de la politique. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne crois plus à ça et je ne vais plus voter ». C'est dommage, mais c'est comme ça. Il va falloir que l'État redorre son blason à un moment donné. Mais 40,98 % des gens ont voté pour la CAQ et ils y sont allés chercher. La majorité des députés, 90 députés. Le Parti libéral a frisé de 15 %. Le Québec solidaire un petit peu plus que 15,5 % à peu près. Le Parti québécois, pas tout à fait de 15 %, et finalement, le Parti conservateur, 12 %. Alors, on a quatre partis politiques, à part la CAQ qui forme le pouvoir, on a quatre partis politiques qui ont plus de votes ensemble que tout ce que la CAQ a eu. Autrement dit, normalement, la CAQ aura dû, pour avoir 90 députés, il faudrait avoir beaucoup plus de pourcentage, mais ce n'est pas ça. Le vote est tellement divisé. Ce n'est pas nouveau, on a connu ça parce que Jean Charest a vécu ça à un moment donné. Si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si c'est Mme Marois, je pense qu'il l'avait défait. À ce moment-là, lui, il n'y avait plus de votes, ou Bernard Landry, il n'y avait plus de votes, Jean Charest, le Parti libéral, il n'y avait plus de votes que le PQ, c'est le PQ qui avait été au pouvoir. Ça suppose que ce qu'on parle depuis longtemps, d'avoir une proportionnelle au Québec quand on fait des élections, ça commence à être sérieux d'y penser comme il faut. Parce que les résultats nous montrent que finalement, en donnant un exemple précis, quand on va nommer des hauts fonctionnaires à des fonctions importantes qui exigent d'avoir les trois quarts de l'Assemblée nationale qui sont favorables à sa nomination, la CAQ à elle seule pourrait les nommer tout seul parce qu'ils ont ça, ils ont déjà le pourcentage pour être capable de les nommer au vote. Alors, il y a là une distorsion importante. Ce résultat des élections-là nous amène à penser sérieusement à des changements. Quelles sortes de changements? Il y a deux, trois sortes de changements. On va parler d'avoir des changements qu'on devra penser sur notre démocratie. Moi, la proportionnelle, j'ai beaucoup de réticence à ça. Il y en a des sortes de proportionnelles. Il y en a plusieurs sortes de proportionnelles. Mais je sais pour avoir été déjà visiter certains pays qui ont de la proportionnelle, il y a des fois en Belgique et surtout en Belgique parce que j'étais responsable de Québec, Wallonie et Bruxelles puis j'allais en Belgique une fois par année pour tenir des réunions dans le temps que j'étais en politique. Et c'est arrivé des fois que ça prenait deux ans avant de trouver qui c'est qui va gouverner à force de chercher une coalition entre les partis politiques. C'est pas ben ben productif. Si ça prend deux ans, si t'as une élection aujourd'hui puis tu vas avoir un nouveau gouvernement juste dans deux ans, ben deux ans après, il n'a pas le temps de faire grand-chose parce qu'il revient en élection. Alors, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, mais il y a un équilibre change à apporter là parce que ça ne pourra plus durer comme ça, ça ne pourra pas continuer comme ça. S'il y a du bipartisan, s'il n'y a pas de problème, ben la minute qu'on a une foule de partis politiques, ben à partir de ce moment-là, il y aura des changements à la démocratie. On a commencé à faire un changement ben, 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 ben mineur. Tu sais, l'allégeance aux lois, le serment. Moi, je pense que je vais donner Pierre Chandel à Simon, à M. Saint-Pierre Lamondon, qui a réussi par son entêtement à faire modifier l'histoire du serment au roi. Moi, je l'ai prêté, le serment au roi, puis honnêtement, là, pas parce que je ne l'aimais pas ou je l'aimais, là, moi, c'était la reine Elisabeth, que je l'aime ou je ne l'aime pas, c'était pas ça qui était important. L'important pour moi, c'est que j'avais été élu député, puis on m'avait élu pour aller travailler pour les Québécois. On m'a dit, dans les coutumes établies, il faut prêter le serment à la reine. Je veux prêter le serment à la reine, puis je n'ai pas passé à la reine pendant toute, puis elle m'a jamais parlé. Je l'ai rencontré une fois, je lui ai parlé une fois, et puis, regarde, la reine ne dérangeait pas mon travail. Mais il fallait faire ça parce que le régime demandait ça. Il y a une foule de choses qu'on a, puis qu'on a gardées comme tradition, qui ne sont pas nécessairement, par exemple, je pourrais te parler de la tradition, puis là, c'est boiteux ce que je vais dire, mais tu sais, il y a été longtemps dans nos familles au Québec, là, on demandait la bénédiction paternelle, puis il y a des gens qui demandaient, quand le père disparaissait, la bénédiction maternelle. Je serais curieux de savoir, au jour de l'an, qui c'est qui demande la bénédiction paternelle. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. C'est clair semé. Alors, c'est une tradition, oui. On dit que c'est une belle tradition, effectivement. Bénédicte, bénir, c'est tout, dire du bien, donner du bien, mais les traditions sont faites parfois pour être modifiées. Donc, on a changé cette tradition-là. Bravo. On a passé, pas grand-chose, la dernière session, puis il y avait un projet de loi, puis c'est même pour ça que je pense que le premier ministre n'a pas voulu rencontrer la presse. Il n'y avait pas un bilan extraordinaire. Ils ont ségé un peu près une dizaine de jours. Et oui, ça a été changé, bravo, il n'y en aura plus, ça va faire un serment de moins, puis ils vont commencer à travailler plus vite. À mon point de vue, ils vont gagner deux ou trois minutes, puis ça va aller mieux, mais ça, là, c'est minime. Il y aura des changements à faire sur notre démocratie. Comment inciter les gens à aller voter davantage qu'ils vont voter? Il y a des gens qui prétendent qu'on devrait mettre le vote à 16 ans. C'est une grosse discussion à avoir. Est-ce qu'on a la maturité nécessaire? Est-ce qu'on participe? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a des spécialistes qui se penchent là-dessus depuis longtemps. Et c'est de ça quand je parle qu'il y a du changement dans notre régime électoral. En ce qui concerne le gouvernement, maintenant que j'ai dit ça, ces choses-là, je dois dire qu'après, c'est entendu, parce que dans le Parlement, dans le fond, il n'y avait pas personne qui était légitimé pour être capable d'avoir ce qu'il faut pour passer le test d'être dans l'opposition, puis d'être reconnu comme opposition officielle. Même, je pense que le Parti libéral perdait, en perdant sa chef qui a décidé de démissionner à la fin de décembre, il tombait en bas de 20 députés, puis à partir de ce moment-là, eux autres ici auraient quelque chose de spécial qu'on doit leur donner si on veut qu'ils jouent leur rôle. Alors, on ne pourra pas toujours fonctionner en disant, bon, on a des normes, mais on passe à côté des normes parce que ça n'aura pas de mon sens que la CAQ soit roi et maître. Là, on reviendra au serment du roi de la CAQ, finalement, si c'est à ça. Alors, comment organiser ça? Là, on s'est entendus, on s'est assis, on s'est donné un peu, puis on a dit, on va faire des exceptions. À partir du moment où on fait une exception, on ne peut pas toujours, on ne pourra pas toujours fonctionner par exception. J'enclenche dans mes, dans mes, dans ces exceptions-là, un point que j'ai trouvé dommage. Le Parti conservateur a eu presque 13% des votes au Québec. Tout ce que le Parti, parce que, et en plus de ça, on remet 2,60$, je pense, par électeur qu'ils ont eu à tous les partis politiques. Donc, c'est payant d'accumuler des votes pour les partis politiques parce que l'État va leur verser en termes de compensation. À même nos taxes, 2,61$, 62$ dans ce coin-là, là, en tout cas, c'était ça. Ça peut avoir varié, mais pas beaucoup, pas moins que ça, en tout cas. Et on veste des montants pour qu'ils puissent avoir des recherchistes, avoir un pied à terre en quelque part et tout ça. Alors, à partir du moment où on veste déjà avec nos argents, j'ai trouvé mesquet de la part du Parti de la CAQ de ne pas accorder parce que tout ce que demandait le Parti conservateur, ils vont avoir à peu près 1 million de pièces pour leur aider à s'organiser. Vu qu'on paie déjà, il me semble que si on leur avait accordé un bureau à l'Assemblée nationale, pas le droit d'aller siéger, mais avoir un bureau à l'Assemblée nationale pour tâcher de recevoir les électeurs comme tous les autres partis peuvent les recevoir quand ils veulent voir le chef. Moi, il me semble que ça aurait été normal, mais disons qu'ils n'ont pas voulu le faire. Ça, je déplore ça un peu, même si pour moi, le Parti conservateur est un parti qui n'a pas mon allégeance nécessairement. Mais je pense que je trouve ça mesquin un peu d'avoir fait ça. Il y a quand même 13% de tous ceux qui ont voté pour le Parti conservateur qui méritent d'être représentés d'une certaine façon. J'en arrive maintenant aux changements rapides qu'il faut faire. M. Legault a choisi son Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a renouvelé à peu près tout le monde au même poste, sauf quelques changements qu'il a faits. Je pense que la difficulté que va avoir M. Legault maintenant, c'est qu'il ne pourra plus se défendre sur la pandémie, qu'il est occupé à s'occuper d'autre chose ou quoi que ce soit, puis que ça te prenait tout le temps qu'il fallait. Il va falloir qu'il y ait de réels changements. Le premier changement que j'en ai parlé tantôt, c'est de regarder notre structure d'élection, notre façon d'élire nos gouvernements. Il faut se pencher là-dessus. Ce n'est pas nécessairement une proportionnelle pure et dure, mais il y a des changements à apporter. Il va falloir qu'il porte une attention spéciale. Il va falloir que M. Legault passe ce qu'il dit depuis longtemps et pourtant il sait de quoi il parle. Il a déjà été ministre d'éducation. Écoutez, le système d'éducation au Québec, malheureusement, il est pourri. Il est pourri. Je regardais encore dernièrement au niveau des cégeps, qui ont fait passer des tests de français. Des fautes, c'est des fautes que mon fils ne faisait pas à l'heure de la deuxième année. Ça n'a pas de bon sens, les fautes qui se font. C'est comme si on dit aujourd'hui, il y a des correcteurs après nos appareils. Ça n'a pas de bon sens. On veut protéger le français. On est fiers de notre langue, mais on n'est pas capables de l'écrire comme du monde. Alors l'éducation, ce n'est pas d'aujourd'hui. M. Legault était ministre d'éducation et encore aujourd'hui, il en fait une priorité. La dernière fois, il en a fait une priorité et cette fois-ci, il fait encore une priorité. Dans le but d'avoir un meilleur contrôle, il a aboli les commissions scolaires dans son premier mandat, en pensant que les commissions scolaires étaient une structure inutile. Possiblement, oui, qu'il y avait en tout cas une certaine partie raison, mais il reste que ça ne change rien présentement. Le ministre de l'éducation, M. Drinville, il est nommé, il n'est même pas capable de savoir en termes de statistiques combien de jeunes abandonnent les études. Combien de jeunes abandonnent les études? On n'est pas capable de savoir ça. On n'est pas capable de connaître les statistiques. Les écoles sont à Montréal, c'est effrayant. Les écoles, d'ailleurs, ont été négligées tellement. Quand on est rendu, quand on dit aux gens, pour faire une circulation d'air dans les écoles, ouvrez les châssis. Quand il va faire 30 en bas zéro, on voit bien les mythes. On a une république de bananes. Alors, il y a beaucoup de changements à faire du côté de l'éducation. C'est une tâche cadossale. Le système de santé, veux-tu en parler, le système de santé? La ministre de santé s'arrache encore le peu de cheveux qui lui reste à la tête. Il est en train de se les arracher là parce qu'il n'y a pas arrivé avec quelque chose de nouveau. Il a beau nous dire, et les médecins ont beau nous dire, qu'ils ont pris, j'ai vu la manchette dernièrement, on a pris encore une couple de cent mille personnes qui ont retrouvé un médecin. La seule affaire, c'est qu'ils ne sont pas capables d'avoir de rendez-vous. C'est beau d'avoir une liste sur la liste de mon médecin, de moi, mais quand j'appelle pour avoir un rendez-vous, si je l'ai trois semaines, un mois, deux mois, ou après, ça fait de bon sens. On a cette situation, on dit, on va créer des super cliniques, puis là, on va appeler à un numéro spécial, puis ils vont nous envoyer, ils vont nous trouver une place dans un médecin des cliniques familiales. Mais ma conjointe a essayé ça dernièrement, trois matins de fil, le troisième matin, elle réussit à trouver un changement. Ça ouvrait à 6h05 le matin, et à 6h08, les deux premières fois, quand elle a eu la réponse, elle a dit, les places sont comblées. Tu sais, oui, ben oui, elle est un médecin de famille, bien sûr, mais il faut qu'elle soit capable d'y avoir accès. Et quand elle veut l'aider, son médecin de famille a dit, je ne peux pas avoir avant trois semaines. Bon, puis c'est quelque chose qui nous semblait urgent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé à la clinique familiale, et ça a pris trois jours avant qu'elle ait une réponse. Tu sais, alors, ce n'est pas un service de santé à la hauteur de ce qu'il nous coûte. Il nous coûte 50 milliards et plus. Ce n'est pas un système de santé adéquat. Il faudra qu'il faudra, encore là, quand je parle de changement, il faudra penser à ne pas avoir peur d'aller au privé. Quand je dis aller au privé, au frais de mon gouvernement. Pas aller au privé, monsieur et madame tout le monde. On n'est pas capable d'y rendre un service dans un délai raisonnable. On en va au privé, mais la facture s'en va à mon gouvernement. Parce qu'autrement, c'est trop facile. Quelqu'un me disait encore, la semaine passée, les connaissances que j'ai rencontrées, ça prendrait 18-20 mois pour se faire opérer pour les cataracts, puis apparemment que ça a pris le genre de ça, il ne va pas avoir son tour, puis tout ça. Ça va y coûter 8 000 $, ça va aller au privé de sa poche. C'est l'État qui doit nous fournir ce service-là. Alors que l'État utilise le privé, puis qu'il dise, va à telle clinique privée, on fait une entente, puis on va payer. De même, au moins, on va enlever du monde qui sont en attente. Alors ça, le système de santé, je ne vois même pas le jour. Moi, je peux prendre quasiment tout de suite un pari de dire qu'à la fin de l'année, à la fin de, pas de l'année, à la fin de, dans 4 ans, là, à la fin du thème de 4 ans de la CAQ, le système de santé va être encore boiteux. J'espère qu'il va être amélioré un peu, mais ce n'est pas vrai qu'on va avoir un système de santé qui, quand moi, je vais aller les voir ou quelqu'un va aller les voir, va aller voir un médecin, puis il dit, écoute, tu as un petit cancer, là, puis il va falloir qu'il soit opéré le plus rapidement possible, ou il va falloir qu'on le traite le plus rapidement possible. Il faudrait avoir, tout de suite, une réponse dans 3 semaines, parce qu'on aggrave les situations. Alors, le système de santé, le système d'éducation, et combien d'autres choses qu'il faut que le gouvernement, le logement, on a vu ça, là. Évidemment, les politiciens se disent, on a mis pas mal d'argent dans le logement, oui, mais encore faut-il qu'il soit construit. Précentement, la mairesse de Montréal a dit qu'ils ont fait 12 000. Non, ils ont donné un ordre d'en faire 12 000, mais tant que la poignée de porte n'est pas là, puis que tu n'as pas ouvert la porte de ton logement, on ne considère pas ça comme un logement, tu es dans la rue encore. Ça fait que c'est toutes des choses qui sont à refaire au complet. Ils ont de l'ouvrage en masse à faire, et je pense qu'il va falloir que ce soit, dans ce terme-là, qu'on voit le bout du tunnel, parce que là, les Québécois ne voient pas le bout du tunnel dans plusieurs domaines. Alors, ils veulent nous livrer la marchandise. Moi, j'ai confiance aux politiciens, mais il va falloir qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Et là, on ne pourra pas nous dire, on n'avait pas assez de pouvoir, on n'a pas assez de ci, on n'a pas assez de ça. Mettez-vous à l'ouvrage, mes amis, puis donnez du résultat, parce que le peuple, il est tanné, et quand vous continuez à ne pas donner du résultat, il y a de moins en moins de monde qui vont voter, il y a de plus en plus de monde qui conteste, puis les gens qui contestent puis qui ne vont pas voter sont plus dangereux que les gens qui contestent puis qui vont voter. Alors, de grâce, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et c'est la commande qu'on leur donne. Maintenant, ils l'ont voulu, le pouvoir, ils l'ont, alors ils n'ont pas à se plaire, ils l'ont juste à se trousser le bout des manches puis à se dire, je vais donner plein de capacités pour que ça fonctionne. Enfin, je voudrais vous parler en terminant cette chronique-là, parce que c'est chaud d'hier, au moment où je vous fais la chronique, le ministre du Travail veut passer le mois pour que les jeunes commencent à travailler et qu'on ne puisse pas engager de jeunes en bas de 14 ans. Moi, je trouve que c'est encore un domaine où le gouvernement se fournit n'aura pas nécessairement se fournit là-dedans, parce que moi, j'ai commencé chez nous à 10 ans de travailler. Mon père avait une épicerie, j'ai travaillé à 10 ans et je ne te dis pas, et oui, on a dit, il va y avoir des exceptions. J'ai hâte de les voir, ces exceptions-là. Trois fois qu'il y a des exceptions, trois fois qu'on met le gouvernement dans quelque chose, on peut-tu se dire que c'est le bout de commencer d'avoir quelque chose qui marche moins bien, malheureusement. Alors moi, je pense que ils ont bien d'autres choses à faire que de se fournir là-dedans, puis je pense que moi, à 14 ans, chez nous, j'ai commencé à travailler à 10 ans, puis tant mieux, j'ai appris à travailler, j'ai appris à me lever le matin, j'ai appris aussi à me faire donner une petite paye, puis à essayer de m'arranger avec, à commencer à être plus autonome. Il faut arrêter des chouchoutés, nos jeunes, puis il faut arrêter, je sais qu'ils sont vaillants, mais arrêtons, puis laissons les parents un peu, c'est tout ce qui reste aux parents, qui ont prêté leurs enfants pour les faire garder, puis tout ça, dans le bas âge, tout ce qui reste aux parents, c'est d'essayer de leur inculquer un peu des bonnes valeurs, arrêtons de les enlever aux parents un peu, puis laissons les parents un peu prendre des décisions. Voilà.